Bienvenue sur la cuisine de Mamma Gisma. Aujourd'hui on va préparer un number cake très à la mode sur les réseaux. Pour la pâte sucrée, on va utiliser une pâte sablée pour le number cake, vous pouvez le faire aussi avec une génoise. Pour la pâte sucrée j'ai 70 g de poudre d'amande, 300 g de farine, 100 g de sucre, une cuillère à café d'arôme vanille, 200 g de beurre bien mou et un oeuf. Ça c'est pour la pâte sucrée. Ensuite pour la crème, je voulais faire au départ une ganache montée au chocolat blanc mais pour gagner du temps on va faire une chantilly mascarpone. Donc j'ai 250 g de mascarpone, 500 ml de crème entière qui devrait être bien froide, une cuillère à café de vanille en poudre et je vais utiliser 80 g de sucre glace. Ensuite pour décorer mon number cake, je vais mettre des framboises, des myrtilles, des fraises et ici j'ai des kinder country. Je mettrai aussi peut-être des petites fleurs. Ça je verrai à la fin. On aura aussi besoin de patrons pour découper la pâte. Ici je vais faire un 30. J'ai acheté ça sur internet. Par contre moi je n'ai pas fait attention quand je les ai achetés. Je me suis trompé sur la taille donc c'est des petits que j'ai. Donc j'ai ajouté aussi celui-là. Après vous pouvez les imprimer sur internet et les découper. Il me faudra aussi une poche à douille avec une douille ronde. Alors on va commencer par la pâte. Je vais venir mettre dans le bol de mon robot le beurre bien ramolli et le sucre. Je vais utiliser la feuille du robot. Et là je vais venir mélanger le tout ensemble. Une fois que le beurre et le sucre sont bien mélangés, je vais venir ajouter l'œuf et la vanille. J'ai bien mélangé mon œuf avec mon beurre et mon sucre. On n'oublie pas de bien racler entre chaque ajout. Là je vais venir mettre la poudre d'amandes et la farine. Par contre là il faudra faire très attention. On ne va pas trop mélanger la pâte. On fait attention à ne pas trop la travailler. Je vais mettre à vitesse minimale. Vous voyez là la pâte, on peut sabler mais elle ne se ramasse pas complètement. Donc là je vais arrêter. Là j'arrête et je termine à la main pour ramasser ma pâte. Là j'ai ramassé ma pâte dans du papier film. Je l'ai légèrement aplati et je vais venir la mettre au frigo pendant à peu près 30 minutes. Pendant ce temps on va passer à la chantilly mascarpone. J'ai donc 250 g de mascarpone, 500 ml de crème entière bien froide, 80 g de sucre glace et une cuillère à café de vanille en poudre. Et là je viens donc la monter en chantilly. Voilà ma crème est prête. Je la garde au frigo le temps que les gâteaux soient cuits. Après 30 minutes, j'ai sorti ma pâte du frigo. Je vais venir l'étaler pour que ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter de farine. Je vais venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Une fois que je l'ai séparé en deux, je vais commencer à prendre la première partie et je vais venir l'étaler. Il faut quand même que ce soit assez fin parce qu'il va y avoir plusieurs couches. On va essayer de faire un ou deux millimètres d'épaisseur. Une fois que j'ai bien étalé ma pâte, là on n'a que la moitié de la pâte. L'autre moitié je ne l'ai pas encore étalé. Je vais venir prendre mes lettres et je vais en faire deux de chaque. Je vais faire deux, trois. Je découpe le contour au couteau. Après, avec la pâte qui restera, on ne gaspille pas. Vous pouvez la congeler pour des crumbles. Ensuite, vous la rappelez au-dessus de vos fruits. Ou alors, vous faites des petits sablés tout de suite. Alors, une fois que j'ai découpé mes trois, que j'ai retiré le contour, je vais venir le mettre sur une plaque et je vais le faire cuire entre 10 et 12 minutes à 175 degrés. Pendant ce temps, je refais la même chose avec la moitié de pâte qui reste et le chiffre 0. Ma première grille est prête. Donc là, j'ai les trois. J'ai mis entre temps les 0 à cuire. Là, je vais les laisser complètement refroidir avant de commencer le montage. Une fois que mes biscuits ont complètement refroidi, on va pouvoir passer au montage. Donc, j'ai rempli une poche à douille avec la crème chantier mascarpone. Et là, je vais commencer sur la première couche à venir faire des points. Une fois que j'ai garni mes deux biscuits de crème, je vais venir mettre un peu de fruits. juste sur le milieu parce qu'après, on va recouvrir un petit morceau de fraises ou de framboises. Ça, ce n'est pas obligatoire si vous ne voulez pas remplir l'intérieur. Ensuite, je vais venir recouvrir avec le deuxième biscuit. On fait ça délicatement. Et là, on vient remettre une couche de crème. Je fais pareil pour le 0. Une fois que j'ai terminé de mettre ma crème, on va commencer la décoration. Ça, ce n'est pas comestible. Je vais juste mettre une petite fleur ici. Un petit morceau de fraises. Une myrtille. Ensuite, on va mettre une petite framboise. Des kinders. Et on recommence. Fraises. Myrtille. Framboise. Un petit peu de chocolat. Après, vous faites comme vous voulez pour la décoration. On essaie de faire en sorte que ce soit quand même harmonieux. Et voilà. Mes number cakes sont terminés. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. la vidéo. Merci. Merci. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021